bonjour à tous je sais que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de la série un geste pour la planète et dans celle ci je vais vous parler des couches lavables donc si vous connaissez un petit peu vous savez que j'ai cinq enfants alors les couches lavables c'est pour moi assez nouveau assez nouveau ça fait quand même un an et demi que je les utilise mais mon premier fil je l'ai eu il ya 11 ans et ce n'est que pour le dernier de mes enfants d'utiliser les couches lavables j'avais beaucoup d'apriories dessus et du coup je m'étais jamais lancé dedans et en fait il ya un an et demi je me suis lancée après avoir cherché beaucoup beaucoup d'informations après avoir vu beaucoup de vidéos sur youtube qui nous expliquaient comment les utiliser comment les entretenir et tout ça donc je me suis poussé beaucoup de questions mais j'ai fini par me lancer quand même le un des premiers freins était le prix des couches lavables je trouvais ça vraiment très 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 cher j'étais pas sûr que ce soit si écologique que ça parce que j'avais peur en fait que le que l'eau utilisée pour pour faire les machines pour y laver et ben ça soit finalement un déchet dissimulé et et du coup tout ça ça me ça me freinait donc je m'étais dit non en fait c'est pas avantageux et tout et finalement à force de rechercher de décider de toujours faire mieux dans dans ma démarche faire le zéro déchet tout ça s'il faut faut tester sinon je regretterais peut-être un jour de pas l'avoir fait donc j'ai fini par par tester toutes les couches lavables que j'ai que j'ai acheté et tout acheté d'occasion sur une tête là deux personnes différentes alors avec plus ou moins de de déception parce qu'il y en a enfin il ya un lot que j'ai acheté qui que j'ai acheté trop cher par rapport à ce que c'était parce que par exemple celle ci des couches comme ça en fait j'ai acheté bon elles étaient quand même mélangées à d'autres mais j'ai acheté cher par rapport au prix qu'elle valent vraiment parce que je me suis rendu compte que je pouvais trouver exactement les mêmes elles viennent de chez amazon donc j'étais un petit peu déçue j'aurais peut-être dû faire plus attention mais en même temps je trouve qu'on en trouve peu en occasion à des prix raisonnables je trouve que les gens les revendent vraiment très 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 cher enfin c'est vrai qu'à la base c'est cher mais je sais pas en tout cas j'ai pris de l'eau qui était pas trop cher avec plus ou moins déception il y en a qui était vraiment pas en super état enfin surtout les les inserts donc je vais vous montrer quelques unes que j'ai j'en ai une vingtaine donc je vous montre pas toutes juste deux autres fois j'en ai une comme ça donc celle là elles sont en plusieurs couleurs j'ai une bleue une rouge une verte et encore une autre couleur comme ça comme ça avec des petites chouettes ou des hiboux je sais pas celle-là avec des petits renards aussi très joli alors pour le coup l'été c'est vrai que l'été dernier même là quand il y a eu la canicule Noé je le mettais juste juste en couche parce qu'il faisait tellement chaud et franchement c'est vachement plus joli que de voir un bébé se promener en couche lavable qu'avec une couche en plastique ça c'est clair donc voilà vous voyez un petit peu il y en a des unis avec motifs et tout ça il faut juste qu'elles soient étanches et à l'intérieur vous avez une poche voilà où vous glissez vous glissez les inserts pour que ça soit absorbant donc il y en a en différentes matières il y en a en coton il y en a en chanvre il y en a en microfibre donc j'en avais qui étaient fournis avec celle que j'ai acheté en lot et après j'en avais acheté moi même aussi à part parce que j'étais pas sûre d'en avoir suffisamment pour faire les roulements et c'est que ce que j'ai acheté est en microfibre qui était en chanvre c'était vraiment trop trop cher pour moi c'était pas gérable en coton j'avais entendu dire que c'était pas top parce que ça mettait beaucoup trop de temps à sécher après étonné que je n'ai pas de sèche-linge je me voyais mal attend plusieurs jours que ça sèche et en plus ça risquait de sentir l'humidité donc voilà donc c'est par exemple ceux-là ils sont en microfibre ils sont très très bien ils sont légers ils sont tout doux et en plus ils sèchent super vite donc il vaut toujours avoir mis plus d'inserts que de couches qui permettent de rouler plus vous voyez par exemple celui-là il est en coton et c'est hyper fraîche il est pas facile à remettre en forme et tout ça donc on a besoin de couches lavables d'inserts que je vais vous montrer qu'on glisse dans la petite poche de la couche et quelque chose qui est facultatif mais qui est bien ce sont les voiles de protection donc c'est des voiles donc c'est comme des feuilles de ces feuilles de papier enfin c'est plus effet que du papier toilette mais voilà ça se détache des petits pointillés donc il y en a en rouleaux comme celui-ci il y en a en feuilles dans des boîtes aussi alors sur ça j'ai essayé d'en chercher d'en trouver des biodégradables je pense que ça existe mais je n'en ai pas trouvé donc si vous savez où vous en trouvez qu'ils soient vraiment biodégradables que je puisse jeter dans les toilettes mettez-les moi en commentaire ça m'aidera beaucoup donc en tout cas ceux-là ne sont pas biodégradables donc il faut les jeter à la poubelle ou alors s'il y a juste du pipi dessus on peut les laver et les réutiliser plusieurs fois j'ai testé c'est pas mon truc quand ce genre utilise un il va directement à la poubelle après parce qu'une fois lavé il n'a pas la même forme il n'a pas cet aspect tout doué tout ça donc voilà donc ça fait quand même quelque chose à jeter mais une feuille comme ça au lieu de toute une couche avec du plastique et tout ça je trouve que c'est quand même vachement mieux pour ce qui est laissé tout simplement les balances dans la cuillère des WC et c'est bon donc ça fait pas d'odeur mais pour celles ou ceux qui pourraient être un peu plus sensible moi j'ai acheté un sac étanche alors au niveau j'ai acheté un sac à couches exprès par exemple qui font très bien des sacs à dos ou des sacs pour les affaires de piscine qui sont étanches ça peut très bien marcher aussi après c'est vrai que moi j'en ai trouvé un pour les couches donc il était pas cher donc je l'ai pris donc il y a une double poche simplement on glisse les couches dedans hop on referme et il n'y a pas d'odeur après si vous le gardez une semaine à la maison oui c'est sûr qu'il y aura forcément des odeurs mais moi ce que je fais en fait c'est que tous les soirs une fois que Noé est parti au lit je récupère le sac je mets tout dans la machine à laver et je fais un rinçage en fait juste un cycle de rinçage et comme ça le lendemain matin et bien mes couches sont déjà et les inserts sont déjà dans la machine à laver je complète le tambour avec le reste du linge que je veux laver et je fais un cycle normal de machine normale donc c'est pas plus compliqué que ça on n'a pas besoin de faire des machines exprès juste pour les couches lavables il faut une fois qu'on les a juste rincées et bien on peut mettre le linge qu'on veut laver avec la lessive habituelle alors ils préféraient d'utiliser une lessive sans savon donc si vous faites votre votre lessive vous même au salon de Marseille à voir s'il faut changer de lessive au moins pour les couches ou alors si vous restez sur la même lessive il faudra juste faire des décrassages plus souvent alors un décrassage c'est pas que c'est sale c'est juste pour parce qu'au bout d'un moment s'il y a trop de savon ou des choses comme ça dans les couches elles arrêtent d'absorber et les insertent donc pour relarguer en fait tous ces produits tout ce qui est lessive la glycérine qui est dans les lessives et tout ça il va faire un décrassage donc ça vous faut juste laisser tremper quelques heures voire toute une nuit vos couches et vos inserts dans une autre chose chose à partir de 60 degrés avec du percarbonate de soude ça se trouve très facilement dans tous les supermarchés ou presque en tout cas ça se trouve facilement et on laisse tremper comme ça pendant plusieurs heures et après on fait une machine normale et ça repart donc c'est juste un décrassage c'est recommandé aussi si vous achetez des couches d'occasion pour les assainir tout simplement ou protéger d'éventuels microbes et bactéries donc voilà donc moi j'ai mon petit sac voilà donc je mets en machine enfin le soir juste pour les rincer pour rincer les couches de la journée et le lendemain matin je lave comme mon linge normal tout simplement donc je fais pas de machine exprès je n'ai pas de l'eau qui est usée juste pour ça et puis finalement je me dis si je mettais juste des culottes en fait à mon fils et ben ça reviendra même faudrait quand même que je les mette à la machine ou que je les lave donc pour moi maintenant c'est une évidence les couches lavables alors c'est pas forcément pratique pour tout le monde je peux le comprendre je sais qu'il y en a qui galèrent pour la nuit parce que c'est pas forcément assez pour toute la journée enfin pour toute la nuit pardon alors moi j'ai pas ce problème maintenant je l'avais au début quand il avait entre 6 et 1 an oui c'est plus compliqué parce que pour le coup il était à l'été il buvait beaucoup et la nuit c'était long donc ça arrivait à déborder en revanche là à son âge maintenant il a deux ans et ben sa couche le matin elle est presque sèche il fait beaucoup pipi en journée mais peu la nuit donc là c'est la période idéale il va bien je vais bientôt commencer à le mettre sur le pot donc je disais je vais bientôt commencer à le mettre sur le pot et franchement bah c'est vachement plus pratique parce que c'est des couches elles sont des pressions donc on peut les enlever et les remettre facilement alors qu'une couche jetable bah c'est avec des scratch et tout ça une fois qu'on l'a défait une fois on peut pas la remettre même si elle est propre après il y a aussi les couleurs les culottes pants en jetable mais c'est pareil c'est du plastique en plus ça coûte super cher par rapport aux couches classiques donc voilà et même en couche lavable il existe aussi les culottes avec des élastiques tout simplement pour l'apprentissage mais je trouve aussi que c'est cher donc je n'en achèterai pas mais donc voilà donc juste pour vous dire que finalement j'ai dû avoir 5 enfants ce n'est qu'au cinquième enfant que j'ai fait la démarche d'aller vers les couches lavables alors c'est vrai que j'aurais aimé le faire plus tôt mais je suis quand même content de l'art fait parce que il faut quand même savoir que dans la vie d'un bébé pour chaque bébé on utilise à peu près 5000 couches 5000 couches c'est énorme mais vraiment énorme alors que là j'ai une vingtaine de couches lavables un petit peu plus d'un cerf et j'ai une traite comme des culottes normales tout simplement et pour le bébé c'est quand même vachement plus confortable je trouve en tout cas il a l'air mieux avec une couche lavable comme ça c'est beaucoup plus joli donc voilà pour moi ça n'a que des bons côtés alors après c'est vrai que je suis à la maison donc j'ai le temps de le changer parce que quand même le changer régulièrement toutes les 2-3 heures il faut changer la couche surtout quand ils sont tout petits donc c'est vrai que si vous travaillez si vous avez une nounou ça va pas forcément être pratique pour la nounou faut voir avec la nounou il y en a qui acceptent d'autres qui n'acceptent pas en crèche c'est pareil en général elles préfèrent des couches écologiques plutôt que les couches lavables c'est pas forcément pratique pour eux donc on peut le comprendre mais après pour nous à la maison que ce soit le soir le matin pendant les week-ends bah c'est toujours un petit geste qui est fait par exemple c'est à un moment je suis repassée pendant l'hiver je suis repassée aux couches aux couches jetables parce que à la maison je n'ai pas de sèche-linge et au bout d'un moment il faisait pas assez beau dehors pour étendre le linge ça se séchait pas assez vite je me suis retrouvée avec une tonne de linge donc je pouvais pas au plus laver les couches lavables donc c'était à passer une couche classique jetable mais comme j'avais plus l'habitude d'acheter des couches jetables je me suis retrouvée en plein week-end avec une panne de couches j'avais plus de couches j'avais vraiment pas envie de sortir le week-end juste pour ça et bah du coup j'avais ressorti les couches lavables et ça sauve donc même si vous ne les utilisez pas tout le temps et bah ça peut être aussi une solution de dépannage tout simplement voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile j'ai peut-être pas été très claire ou j'ai peut-être pas été complète donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez sous la vidéo et en revanche pour tout ce qui est routine de la nettoyage tout ça je pourrais vous mettre des liens pour vers des vidéos youtube qui parlent vraiment que de ça et qui sont très bien faites et je ferai pas aussi bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce à commenter à vous poser des questions à vous abonner aussi et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt